Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes de France et de Navarre Euh... Pfff... Non, cette formule elle est périmée Les gens vont penser que j'ai plus de 100 ans Je couperai un montage Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente Les revolvers à poudre noire Installez-vous confortablement, je vais tout faire pour vous faire passer le moment le plus agréable possible Si vous êtes débutant en poudre noire, vous allez sûrement apprendre énormément de choses dans cette vidéo Et si vous êtes un expert en poudre noire, je pense que cette vidéo pourra vous intéresser Car vous verrez mon approche de la question Et vous pourrez peut-être apprendre des choses aussi Merci de penser à vous abonner, à mettre des likes, à mettre des commentaires C'est la seule manière de la chaîne Si vous aimez cette chaîne et que vous voulez de plus en plus de vidéos, merci de vous abonner En France, les revolvers à poudre noire sont classés dans la catégorie D Ils sont donc en vente libre pour les plus de 18 ans Et on peut les acquérir avec une simple pièce d'identité D'ailleurs je tiens à préciser qu'ils sont de plus en plus dans le visor des autorités incompétentes Euh, compétentes Pour un changement de catégorie Donc un conseil, achetez-en par brouette Donc je vous explique le principe Vous prenez une brouette, vous allez chez votre armoyer le plus proche Vous placez un maximum de revolvers dans la brouette Et vous gavez vos placards de ce que vous avez acheté Ouais, rigolez, rigolez Vous verrez bien le jour où ça passera en catégorie C Vous rigolerez moins et vous direz que Paul Lefebvre avait bien raison Les revolvers à poudre noire sont publicités par plusieurs types d'utilisateurs Par les collectionneurs pour leur réalisme et leur finition exemplaire Et leur côté historique Mais aussi par les tireilleurs sportifs Tout simplement pour tirer en stand Par les survivalistes Au vu de leur facilité d'obtention Et par leur puissance de feu importante Ou même par certains Pour la protection du domicile Bref, ces armes ont vraiment une cote énorme Et ce, de plus en plus Alors qu'est-ce qu'un revolver à poudre noire ? Bah il s'agit bien d'une arme réelle Avec une puissance de feu identique A beaucoup d'armes de poing modernes Mais en banque libre Si vous n'avez aucune connaissance en poudre noire Et que vous ne comptez pas investir un peu de temps Dans l'apprentissage des disciplines Et que vous souhaitez seulement avoir une arme Dans votre table de chevet Je vous arrête tout de suite Les revolvers à poudre noire ne sont pas faits pour vous Car il s'agit d'armes nécessitant un minimum d'expérience Pour les utiliser de manière fiable et en sécurité Ce ne sont pas des armes modernes Où il suffit d'introduire les munitions Et d'appuyer sur la détente Pour faire simple Avec un revolver à poudre noire Vous n'êtes pas seulement un utilisateur de revolvers Mais vous devenez un fabricant de munitions Puisqu'il s'agit de fabriquer les munitions à l'intérieur de l'arme Avec toutes les contraintes que ça implique Alors attention N'allez pas penser que je déconseille aux profanes De s'intéresser aux revolvers à poudre noire Ou que c'est une discipline très compliquée à maîtriser Non non pas du tout Je veux seulement appuyer sur le fait Qu'il faut un peu d'investissement personnel En temps et en motivation Pour utiliser ce type d'arme dans de bonnes conditions Et il vous faut un certain nombre d'informations Et je fais cette vidéo pour tout vous dévoiler à ce sujet De la manière la plus intelligible possible Parlons un petit peu du marché Il y a principalement deux marques qui se disputent 90-95% du marché C'est Pieta et Huberti Et Pieta est la première marque diffusée Beaucoup plus répandue qu'Huberti Et Huberti viendra en deuxième Pieta serait normalement une marque d'entrée de gamme Et Huberti plutôt une gamme un peu supérieure Mais cette notion est surtout théorique Car j'ai l'impression qu'Huberti a baissé un peu Au niveau de qualité ces dernières années Et Pieta l'a plutôt augmenté un peu Surtout au niveau de la finition De plus, on trouve beaucoup plus facilement Des pièces de rechange pour du Pieta Que pour les Huberti Alors c'est un petit peu la marque Que j'aurais tendance à vous conseiller Pour ces deux marques On trouve principalement deux familles de revolvers Les Colt à carcasse ouverte Il n'y a pas de carcasse qui passe par-dessus le barillet Et les Remington à carcasse fermée On voit la carcasse qui passe par-dessus le barillet Pour les modèles Colt Il y a deux sous-familles Le 1851 Et le 1860 Pour différencier les versions 1851 des 1860 Il y a plusieurs points de détail facilement visibles Pour le 1860, il y a la plupart du temps le canon rond Alors qu'il est hexagonal sur le 1851 Le levier de chargement est aussi assez différent On va dire qu'il est un peu plus moderne Et aussi, il y a une vis de plus sur la carcasse Que vous n'avez pas sur le 1851 Et sur le 1851, la crosse est un peu plus longue Les calibres qui représentent la quasi-totalité De ce qui est disponible sur le marché Sont les 36 et les 44 Vous voyez, un 36 et un 44 côte à côte au niveau du canon Le calibre 36 fait un diamètre autour de 9,5 mm Pour un poids environ de 5,2 g Tandis que le calibre 44 fait un diamètre autour de 11,2 Pour un poids environ de 8,8 g Le calibre 36 a tendance à être légèrement plus précis Que le calibre 44 Mais ce n'est pas une vérité absolue Il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte Le 36 a moins de recul, fait moins de bruit, moins de fumée Sachant que sa charge est plus faible Car avec le calibre 36, on peut mettre des charges autour de 0,4 g En ayant des vitesses de projectile tout à fait respectables Autour de 180 ms Alors que le calibre 44 avec le double en poudre, c'est-à-dire 0,8 g On est seulement aux alentours de 170 ms Tout ça pour dire qu'il y a une grosse incidence de la vitesse du projectile Par rapport à la différence de poids entre le 36 et le 44 Ce qui est intéressant avec le 36, c'est qu'on peut atteindre facilement des vitesses de projectile assez impressionnantes Près de 310 ms avec seulement 1,4 g Alors que le calibre 44 avec 1,4 g tourne autour de 245 ms Et pour dépasser les 300 ms, il faut s'approcher de la charge de guerre La pleine charge qui est autour de 2,2 g Au sujet du calibre, pendant des années, j'avais une préférence pour le 36 Mais après avoir pas mal pratiqué les deux calibres Je dois dire que ces dernières années, j'ai plutôt un penchant pour le calibre 44 Pour plusieurs raisons Déjà parce que la sensation de tir, ça fait plus de bruit Un bruit plus gros, plus musclé que le 36 Plus viril quoi Il y a le recul aussi qui donne des sensations de tir Mais aussi l'aspect de l'arme Par exemple, les trous du barillet, ça fait beaucoup plus joli sur un 44 que sur un 36 Même vu extérieur, le 44 est un peu plus joli Parce qu'il a une sorte de décrochement au niveau du barillet que le 36 n'a pas Ça fait un petit peu moins gracieux Et au niveau du canon, il y a une forme proéminente ici La beaucoup plus importante sur le 36 que sur le 44 Regardez donc au niveau des barillets Il y a un petit décrochement sur le barillet du 44, celui-ci Et l'autre, il est complètement lisse Et je trouve que c'est un petit peu plus joli Après au niveau du cône qui relie le canon au barillet Il est beaucoup plus proéminent Et un petit peu moins harmonieux sur le 36 que sur le 44 Là c'est le 36 Et là c'est le 44 Voilà, je trouve le cône beaucoup plus harmonieux Il est beaucoup plus petit Et là on voit bien aussi le décrochement du barillet dont je parlais Après c'est une histoire de goût Mais j'ai une petite préférence pour le 44 Les barillets ont donc 6 chambres Hormis pour certains Huberti qui ont seulement 5 chambres C'est pour conserver le côté historique Car de nombreux colts ont été créés de manière originelle Avec seulement 5 chambres En ce qui concerne la finition, on a plusieurs possibilités Le plus courant étant le bronzé noir La carcasse peut être en acier noir bronzé Unie comme celle-ci Elle peut être aussi bronzé noir Mais en finition jaspé Des finitions en carcasse laiton Mais il y a aussi les finitions inox On a aussi des finitions polies Acier poli A ne pas confondre avec inox Attention, c'est pas du tout le même prix C'est un peu plus cher que le bronzé noir Mais c'est poli, c'est de l'acier Et ça ressemble à s'y méprendre avec l'inox Celui-ci qui est en inox Et lui qui est en poli Sinon, pour faire son choix Quels sont les critères à prendre en compte ? Pour moi, le premier critère, c'est l'esthétique Il faut absolument avoir une arme qui vous plaise Comment faire son choix au niveau esthétique ? Déjà la forme de l'arme Regardez déjà ce qui vous plaît le plus Si c'est les colts Ou si c'est les Remington Si vous partez sur un colt Savoir si vous préférez les barillets Canelés comme celui-ci Ou pas Comme celui-ci Les canons ronds Ou les canons hexagonales Après, quelle longueur de canon vous préférez ? Après, si votre choix se tourne sur un Remington C'est un peu moins compliqué Au niveau de la forme, c'est toujours la même Il y a que la longueur du canon qui varie Et la finition Après, essayez de voir quel type de finition vous préférez C'est plutôt des couleurs noires Jaspé, laiton, inox Voilà, admettons que vous avez choisi le revolver que vous préférez C'était le premier critère Maintenant, le deuxième critère Que voulez-vous faire avec ? Tirer dans un club ? Du tir de loisirs dans un stand privé ou terrain privé ? De la collection ? De la défonce du domicile ? La réponse à cette question donnera différents choix de revolver Par exemple, si vous voulez faire du tir en club à 25 mètres Et espérer faire les cartons pas trop mal Avec une marge de progression Je vous conseillerais vivement de vous diriger sur un Remington Avec un canon 8 pouces Globalement plus précis que les Colt Je vous dirais même que si vous avez le budget De peut-être partir un peu sur une gamme un peu plus premium Que le classique Pieta Comme par exemple une marque comme Huberti ou Pedersoli Mais même un Remington Pieta pour un premier poudre noir Ce serait peut-être pas mal afin de découvrir la discipline Avant de trop investir Si votre revolver est pour un usage dans un stand ou un terrain privé Vous n'allez pas forcément tirer de très loin Et que le but est récréatif Juste pour le plaisir de tirer Sur des boîtes de conserve ou autre objet Bon, juste pour se faire plaisir A ce moment-là, il n'est vraiment pas utile De prendre autre chose que la marque Pieta Qui est une marque d'assez bonne qualité Et qui est largement suffisante pour cet usage Et là, vous pouvez faire votre choix Uniquement sur l'aspect esthétique Parce que n'importe lequel remplira cette fonction En d'autres termes, ils peuvent tous faire l'affaire Si c'est pour la collection Pour le plaisir de posséder une jolie arme Pieta, pareil, il faudra aussi très bien la faire Mais je vous déconseille par contre Les premiers prix Vous risquez d'être déçu sur la finition Du Pieta, oui Mais pas trop d'entrée de gamme Car il peut avoir des finitions assez grossières Pour les modèles les moins chers Mais dès qu'on part sur une gamme Mieux de gamme, il n'y a aucun souci On a une finition qui est parfaite Au niveau de l'aspect La différence de qualité entre Pieta Et les marques un peu plus premium C'est plutôt dans les qualités d'ajustement Et les qualités de matériaux utilisés Si c'est pour la défense du domicile Ou le survivalisme C'est du coup un petit peu la même chose Il n'y a pas de discussion possible Il faut partir sur un Remington Sans être infaillible Le Remington est largement plus fiable Que le Colt par rapport au coincement Des amorces dans la carcasse Oui, c'est de loin le principal problème De fiabilité que peut avoir un revolver A poudre noire L'amorce qui coince Entre le barillet et la carcasse Souvent, après chaque tir L'amorce éclate complètement Surtout si vous avez des charges importantes Il ne reste plus rien du tout sur la cheminée La plupart du temps, elle tombe au sol Mais de temps en temps, elle vient se coincer Dans la carcasse Et bloque le barillet Et ça, ça arrive beaucoup plus souvent Avec un Colt qu'avec un Remington Mais après, s'il n'y a aucune défaillance particulière Sur l'arme au niveau des qualités de ressort Ou quoi que ce soit Ça n'arrive pas si souvent que ça Je note tous mes tirs depuis 2019 Ainsi que les incidents de tir Et en 2021, par exemple J'ai fait 240 tirs Avec des Colts Et j'ai seulement eu 2 amorces coincées Et une amorce qui n'a pas pété Et avec mes Remington J'ai fait 75 tirs en 2021 Et j'ai eu 0 amorce Qui n'a pas pété Ni coincé Aucun incident au niveau des amorces Ça fait quand même presque 3 fois moins de tir Aussi Il ne faut pas penser que ça n'arrive pas Avec les Remington Mais ça arrive peut-être 2 ou 3 fois moins Avec les Remington Qu'avec un Colt Mais il ne faut pas prendre ce phénomène à la légère non plus Car une amorce peut bloquer complètement l'arme Et nécessiter un démontage de l'arme Pour la débloquer Donc si c'est pour la défense de domicile Ou le survivalisme Prenez un Remington Sans discuter Maintenant au niveau des prix D'ailleurs en termes de prix La fourchette est assez large Car un piéton entrée de gamme Coutera moins de 200 euros Mais toujours en piéton On pourra trouver des armes jusqu'à 500 euros Alors que Huberti C'est plutôt autour de 450 euros Pour l'entrée de gamme Et une marque comme Pedersoli Peut monter jusqu'à 1500 euros Pour un Remington Inox Il y a donc une gamme de prix assez large En fonction des modèles et des marques Mais il y a un autre phénomène Par rapport au prix des revolvers à poudre noire Qui est singulier à ce type d'arme C'est la cohérence des prix Entre les différents magasins C'est à n'y rien comprendre Par exemple Le magasin A aura une partie des revolvers Beaucoup moins chère que le magasin B Mais le magasin B aura une autre partie de la gamme Beaucoup moins chère que le magasin A Et un magasin C sera beaucoup plus cher Que le magasin A et le magasin B Dans tous les produits Sauf une référence aux revolvers Qui sera beaucoup moins chère Que dans les deux autres magasins Tout ça pour dire qu'il faut chercher Et comparer Car c'est du grand n'importe quoi Au sujet des prix des revolvers à poudre noire Vous ne trouverez jamais tous les revolvers moins chers Dans un seul magasin Donc il faut bien chercher Il y a un modèle de revolvers Pieta Dont je voulais absolument vous parler Qu'il faut à mon sens éviter autant que possible C'est le Colt Millenium Il n'est vraiment pas cher On peut encore le trouver à moins de 180€ Mais c'est une catastrophe Car il faut savoir qu'il est réalisé Avec des pièces qui ont été mises à la base au rebut Parce que mauvais ajustements Qualité de finition médiocre Ou tout autre problème Qui faisait qu'elles ne pouvaient pas être vendues Normalement avec des revolvers poudre noire D'une qualité classique Et elles ont été montées sur le Millenium Le nom il a de la gueule pourtant Mais ça ne s'arrête pas là Le Millenium a des plaquettes de crosse En plastoc creux C'est même pas du massif La qualité du plastoc C'est niveau pistolet airsoft de fête foraine Encore autre chose Sur le Millenium Il n'y a pas ce petit ressort de clavette Que vous voyez ici Qui vient coincer la clavette Il est tout simplement absent Sur un Colt classique La clavette Si vous essayez de la sortir à la main C'est quasi impossible comme ça D'ailleurs la petite technique pour la sortir C'est de mettre un petit coup de tournevis ici Pour faire sauter le petit crochet Qui est sur le ressort de la clavette Et bien sur le Millenium il n'y en a pas Vous pouvez rentrer et sortir la clavette Très facilement Alors que pour seulement 50€ de plus Vous avez une gamme tout à fait convenable Bon maintenant admettons Que vous avez choisi votre revolver Vous venez de le recevoir Voici les points que vous devez absolument vérifier Dès le déballage Première chose Je vous conseille de démonter minimum L'ensemble des éléments suivants La crosse Le barrière Les cheminées Afin de vous assurer Que rien n'est grippé et indémontable Car si vous comptez vraiment l'utiliser Un moment ou un autre Vous serez obligé de démonter ces éléments là Il vaut mieux s'en rendre compte Tout de suite Et le revoyer S'il y avait vraiment un problème Ensuite regardez Si le barrière s'indexe bien Lors de l'armement Attention Lors de l'armement rapide On arme d'un coup sec Et le barrière Doit rester parfaitement Dans l'axe du canon Ensuite sur les Remington Vérifiez que le canon Soit vissé parfaitement Dans l'axe de la carcasse Vous voyez Il y a un filetage vers le barrière Mais en fait Le canon est vissé Dans la carcasse Et il peut arriver Que le guidon Ne soit pas bien aligné Par rapport à la carcasse Il a été un petit peu Trop vissé Ou pas assez Tous les points Que je viens d'énumérer Ne sont pas des légendes urbaines Qui arrivent jamais Ce sont des choses Qui arrivent de temps en temps Parce que J'ai moi-même rencontré Certains points Plusieurs fois C'est pour ça Qu'il vaut mieux le voir Tout de suite Plutôt que des semaines Après la réception Il est d'ailleurs Important de se rendre compte De ça Avant d'avoir tiré Pour vous faire rembourser facilement Si vous avez tiré Votre arme va sûrement repartir En réparation Et vous pouvez attendre Des mois avant de la réceptionner Alors que si vous n'avez pas tiré Vous la faites rembourser Et terminez La loi vous y autorise en plus Dans la mesure où Elle n'a pas été utilisée Et après avoir vérifié Tous ces points Si vous ne voulez pas l'utiliser Avant plusieurs semaines Voir des mois Vous pouvez quand même tester La percussion Si elle est bonne En tirant plusieurs amorces A vide Juste les amorces Il peut arriver Qu'il y a des problèmes De qualité de percussion Et que ça percute assez mal Vous pouvez même en tirer Deux séries Par exemple 12 ans Quant à moi Si j'ai un dernier conseil A vous donner Au cas où vous hésitez Entre deux revolvers Achetez les deux Vous ne serez jamais perdant C'est un véritable investissement Ces revolvers à poudre noire Car quand vous achetez Un revolver à poudre noire Il y a très peu de chances Que 5 ou 10 ans après Vous ne puissiez pas Le revendre plus cher Que le prix que vous l'avez payé Et suite à ces achats Trop d'importants Si vous avez des problèmes Dans votre coupe N'hésitez pas à me contacter Je fais aussi Dans la thérapie de coupe Pour 230 euros De l'heure TTC Sur ce Bon achat Et à très bientôt les amis Salut